Hello ! Bienvenue dans ce cinquième jour de Vlogmas déjà. Je vais essayer aujourd'hui de filmer un petit peu plus qu'hier. Si vous avez vu du coup le vlog d'hier que moi je vais sortir tout à l'heure mais que je viens de finir d'éditer. On était dimanche et c'est vrai que voilà on faisait un peu rien à la maison. Je me suis forcée, ouais c'est un peu le mot, à filmer et à faire des petits cookies etc. Pour avoir du contenu, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas si facile d'avoir de quoi filmer tous les jours. Enfin de quoi avoir un vlog pour tous les jours. Quand j'avais fait ce concept au mois d'août il y a 2-3 ans là, en fait le mois d'août je faisais plein de choses. J'avais plein de trucs avec des amis, des citrix, donc c'était beaucoup plus facile et les journées étaient plus longues aussi. Là c'est l'hiver mais bon. On commence une nouvelle journée, donc là on est lundi, il est 10h, Charlie est déjà à sa sieste du matin. Donc ce matin bah voilà je me suis levée d'occuper de Charlie. J'ai quand même réussi à faire le montage de la vidéo d'hier qui du coup était assez courte. Donc là elle est en train de s'apporter sur Youtube etc. Elle est programmée pour aujourd'hui 18h. Et donc ça c'est fait et je peux passer vraiment à tout ce qui est boulot etc. Parce qu'on est lundi et que du coup il faut quand même bosser. Mais avant ça je voulais introduire ce vlog, je vais essayer de vlogger un petit peu plus aujourd'hui. Et je voulais du coup ouvrir les calendriers de l'avant du jour. Ça va devenir traditionnel, on va le faire dans chaque vlog. Alors palais d'été. C'est un thé vert et régrillé. Donc un thé vert japonais. Voilà voilà. Et alors mon calendrier féminin sacré. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un petit rôle comme ça. Avec des pierres, œil de tigre dedans. C'est marrant ça. Et genre la petite boule c'est aussi un œil de tigre. Il faudrait que je regarde un peu sur internet. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a un petit carnet qui explique. Genre j'ai pas l'impression d'en dire. Ah derrière. Mais je vais être spoilée si je regarde là. Oui je regarderai plus tard. J'ai pas envie de spoiler. Mais j'irai voir du coup sur internet comment je vais utiliser ça exactement. Parce que j'avoue que je connais pas spécialement l'utilisation sous forme de petits rôles comme ça. Mais c'est chouette. Je suis contente. Je vais donc bosser. Je dois faire des photos pour une cliente. Ensuite je dois lui ramener les pièces que je prends en photo. Donc j'ai pas mal de boulot. Donc je vais faire ça. J'essaie quand même de vous emmener un peu plus dans ma journée aujourd'hui. Bon là y'a Charlie qui se réveille dans sa sieste. Oui. Just on time. J'ai juste eu le temps de faire les photos. De les éditer etc. Donc ça c'est bon. Je vais aller la chercher à sa sieste. Et alors je vais aller avec elle ramener les pièces à ma cliente. Comme ça. C'est un truc important de ma toutou du jour qui est fait. Du coup bah c'est tout. Je vous tiens au courant parce que je dois vlogger ma journée. Ah oui et pour info. Mes petits biscuits d'hier. Ils sont très 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 bons. J'ai mangé que ça aujourd'hui. C'est super. Il y a Charlie qui veut que j'y aille. Je ne sais pas si vous entendez mais elle raconte une histoire. Coucou. Coucou mon cœur. On avait une bonne petite quête. Il est vrai ? On va s'échanger. Bon les gars je ne sais plus trop quand j'ai arrêté de vlogger aujourd'hui. Je pense que finalement je n'ai pas vlogué grand chose. Mais tout n'est pas encore perdu. Il est genre 15h30 là. En fait j'ai bossé. Je me suis occupée de Charlie. Là Charlie est encore à la sieste. Mon avis elle ne va pas tarder à se réveiller. Mais voilà j'ai profité de sa sieste pour bosser à fond parce qu'elle demandait beaucoup l'attention quand elle était réveillée. Et puis j'ai fait une mini sieste moi aussi parce que j'étais fatiguée. Enfin voilà. Et là du coup j'ai été réveillée de ma sieste par... Vous voyez le truc bouger ici ? C'est Dobby qui est sous le plaid. Hello ! J'ai été réveillée par un livreur. Et du coup je ne sais pas trop ce que c'est le colis. Je vais déballer ça avec vous. Ah ! C'est un colis biotherme. C'est vrai qu'il m'envoie quelques fois par an. Il m'envoie des colis. Donc voilà. Ah ça je n'ai jamais testé. Biotherme, Serra Repair, Barrier. Premier signe de l'âge. Premier signe de l'âge. Ça peut être pas mal ça parce que... Oli m'a gentiment fait remarquer. Ça va Dobby tu me voles la vedette sur mon propre vlog là. Mais Oli m'a fait remarquer que quand je souriais ici je commençais à... Regardez. Voilà. J'ai des petites rides. Rien de grave. Je ne suis pas du tout en train d'en faire toute une histoire. C'est normal. Voilà. J'approche j'ai 30 ans. Je suis maman. Voilà. Mais c'est vrai que je n'avais jamais remarqué vraiment des rides sur mon visage. Et c'est vrai que là voilà. On voit ça un peu la peau... Bref. Donc voilà. Une crème premier signe de l'âge. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Aqua Source Cica Nutri Cream. Crème riche hydratante peau sèche. Ça peut être mal aussi parce que là je sens avec le froid et tout que j'ai la peau sèche. J'ai les lèvres sèches surtout. Et celle-ci du coup j'ai l'hydratant peau normale à mixte machin bidule. Voilà. Du coup j'ai toute une gamme. Je n'ai pas tout utilisé pour moi. Et alors ça c'est le lait corps anti-dessèchement. Ça peut bien me servir aussi. En vrai c'est cool. Merci Biotherm pour ce petit colis surprise. J'ouvre juste celle-ci pour voir. Ouh. Ah c'est quand même fort parfumé. Ouh. Je trouve ça sent fort le parfum. Pour une crème visage. Je trouve ça étonnant. Je me demande quelle note ils ont sur Yuka. Oui. 25 sur 100. C'est pas fou pas fou. Et celle-ci on va voir. Ah. Celle-ci elle est à 100% par contre. Donc celle-ci là pour les premiers, justement le premier signe de l'âge comme ils disent. À mon avis je vais l'utiliser. Le packaging est sympa. Ah oui. Ça sent déjà beaucoup moins fort. Et ça a une odeur un peu concombre comme ça je trouve. J'aime bien. Merci Biotherm. Et là en fait du coup j'ai froid parce que je dormais sous mon plaid là avec ma petite bouillotte personnelle contre moi. Je vais me faire un petit thé. Et dans les thés du Cameroun et de l'Avent de Palais d'été le tout premier là. Qui avait l'air très bon. Or je ne sais plus parler. Je ne l'ai pas encore bu. Donc je vais boire celui-là maintenant. Voilà. Je voulais juste dire ça. Je vais me faire mon thé. Bon et tant que Charlie dort toujours moi j'en profite pour continuer à travailler et faire un max. Bon Oli s'occupe un petit peu de Charlie. Du coup je vais en profiter moi pour me faire un petit bain avec mon petit pain moussant que j'ai acheté chez Loche l'autre jour. Voilà. Ça a rien du bien. Parce que donc à 19h lui il part il va au paddle. Et donc ce sera moi qui le met Charlie et Oli. Tout ça tout ça. Et donc voilà. J'arrive en venir à bain. Je me fais un bain. Écoutez il est 17h. C'est peut-être une heure un peu spèce pour faire un bain. Mais après tout on fait ça quand on peut. Les gars j'en profite. Bon je suis là avec mon masque sur la tête. Je filme avec mon iPhone du coup de nouveau le son est peut-être moins bien. En plus il y a le chauffage électrique derrière. Mais vous avez dû voir nos joints ils sont enfin moi en tout cas ça me saute au vieux à chaque fois. Ils sont plein de tâches comme ça et pourtant on nettoie toutes les semaines et tout. Et j'ai déjà essayé de nettoyer toutes sortes de produits spéciaux ultra forts pour les joints et tout. Ça ne part pas. Donc voilà je commence à me dire qu'on va devoir les retirer et remettre des nouveaux parce que ça fait vraiment crade alors que c'est propre. Mais je me demandais est-ce que parmi vous il y en a qui ont des tips pour éviter que ça arrive que les joints comme ça dans les salles de bain deviennent tout pourris. C'est le mot. D'ailleurs si quelqu'un peut m'aider. Déjà si vous avez une solution pour faire partir des tâches qui sont comme ça et complètement incrustées que je n'arrive pas à faire partir. Je vous écoute. Et sinon je vais bien vous conseiller pour pas que ça devienne comme ça pour qu'on va aller refaire parce que là ça commence vraiment à m'agacer. Voilà c'était le moment ménager. Pendant que j'étais dans le bain du coup je me suis fait mon masque l'arrosé. C'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. C'est celui-ci. Il est très agréable et à chaque fois après j'ai l'impression d'avoir la peau toute très lisse comme ça. Je ne l'ai pas expliqué. Enfin bref il est trop bien et il est très très facile à appliquer et franchement il dure une plombe. Bon après je ne le fais pas ultra souvent mais j'ai l'impression que je vais quand même t'ouvrir très longtemps avec. Donc voilà si jamais il est très chouette. Et du coup maintenant on va passer à l'hydratation de la peau. Et j'ai comme je disais tout à l'heure les lèvres super sèches. Donc je vais mettre mon petit bout à lèvres fourni là. Parce que vraiment c'est super trash. Je vais mettre une bonne grosse couche. Ah oui et d'abord avant de mettre ma crème hydratante je vais mettre mes petites gouttes d'autobronzante la rince là. J'arrive à la fin. J'ai acheté un autre produit pour après. Il n'est pas là il est quelque part mais d'une autre marque sur case et demi pour tester. Mais voilà en tout cas ça j'adore. Ça tient quand même vachement longtemps. Et donc je mets comme ça eux ils disent d'appliquer dans la crème. Mais j'avais vu Diane Perrault sur Instagram dire qu'elle le mettait directement comme ça. Comme je suis en train de le faire là. Et ça fonctionne tout aussi bien. Ça fait pas de trace. Mais voilà demain je sais que j'aurai le teint un petit peu réchauffé. Bon je vais pas tout d'un coup avoir l'impression de revenir de 3 semaines de vacances au Caraïbe. Mais donc ça aide à pas être trop 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 cadavérique. Voilà. Toujours bien se laver les mains après parce que par contre sur les mains là ça se voit. Si on se lave pas après. Et du coup pour l'hydratation j'utilise toujours cette petite crème de Melvita source de rose fluide hydra repulpant. Certifié bio. Très agréable à utiliser. Et voilà c'est tout. J'avoue que je fais rien de plus. Et alors le matin je mets l'autre produit Melvita ici source de rose. Quand j'y pense que j'avoue le matin je suis souvent dans le rush. Et du coup je mets hop direct mon anti-serre et mon mascara. Mais voilà quand je prends soin de moi le matin j'utilise ce produit là. De manière générale c'est la que j'utilise. J'ai d'autres petits produits que j'utilise spontanément. Mais voilà j'ai raison que je ne vous apprends rien de nouveau. Parce que je pense que j'ai déjà montré tout ça dans un vlog. Mais quelqu'un m'a demandé quand je demandais des idées de vidéos etc. De faire une routine skin care. Enfin en fait c'est pas tellement skin care. C'est moi qui m'a compris. Parce qu'après on disait morning routine. Je sais plus si c'était skin care ou pas. Bref si c'était skin care j'ai rien de très très intéressant à vous montrer. Donc voilà c'est fait. Et je verrai si je fais une morning routine. Mais j'avoue que depuis que Charlie est là et tout. Bah c'est plus trop comme avant les morning routines. C'est pas des morning routines très youtubables. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Voilà ça m'a fait du bien. Un petit moment self care. J'ai prévu de faire un chouette truc à manger ce soir. Un truc que j'ai jamais fait. Mais ça va être bien gourmand je crois. En fait j'ai vu chez Balaise qui faisait des gnocchi fourrés au fromage. Du coup voilà. Je me suis dit qu'il fallait que mon test ça. Ça allait vraiment être très gourmand. Et donc je pensais faire une sauce avec champignons, lardons, parmesan. Je pense que ça va être très bon. Ouais ça a l'air trop beau. On donne ton avis. Combien sur 10 ? Moi des trucs comme ça j'adore. On va dire 8 sur 10. C'est super pressant cette caméra là. Donc je suis mon pif en gros plan. Comme ça. Là il y en a un autre qui aimerait bien donner son avis. Un lobby. Bon voilà. Je pense que je vais arrêter ici le vlog du... Oula je suis en train de zoomer. Quelle horreur attendez. Je disais donc je pense que je vais arrêter le vlog du jour ici. J'ai essayé de vlogger un max sur la journée malgré la journée très simple et très occupée que j'avais. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog et à demain pour un autre vlogmas. A demain tout le monde. Sous-titrage ST' 501